Alors Simon, quel est ton premier vinyle que tu veux nous faire découvrir ? Et bien voilà, on va parler un peu du cabaret à verbes. On commençait à passer le festival sur les quatre jours. Nous, pour le coup, le magasin était sur place, on a énormément travaillé. On a pu voir quelques concerts. Oui, parce que non seulement tu faisais des bandelistes, mais en plus, tu faisais des G7. Oui, autant des cerises, on faisait un peu d'animation, c'était plutôt fouette d'ailleurs. Mais pour le coup, l'idée, c'est de parler un petit peu des concerts que moi, j'ai eu le temps d'aller voir. Du coup, j'ai bien sélectionné, je suis plutôt allé chercher des coups de cœur, des trucs que je savais d'avance que ça allait me plaire. Donc, on va commencer par les Diagra Boys. C'est un groupe suédois de post-punk. Ils ont attaqué même un peu crowd-rock, c'est-à-dire que rock expérimental, un peu froid, avec des rollers en post-punk sur la basse, sur les claviers, avec un chanteur complètement déluré. Donc, voilà, leur album est sorti l'année dernière, ça s'appelle Street Force. Ça cartonne. Nous, on en a passé énormément en magasin, même avant qu'ils viennent jouer au cabaret. Et là, c'est leur premier album. C'est leur premier album. Ils avaient déjà fait deux maxis avant, où il y avait à chaque fois trois ou quatre titres. Mais en gros, l'année de formation, ça va être 2015-2016. Un truc comme ça. D'accord. Ils étaient déjà venus à la Magnifique Society à Reims il y a deux ans. D'accord. J'avais pas pu les voir malheureusement. Mais voilà, là pour le coup, ils ont sorti un album qui est très bien produit, qui est très froid. Oui. Clairement, c'est plutôt dépressif. OK. On est sur quelque chose d'entêtant. Oui. Avec, voilà, on va dire plutôt des boucles répétées et un chanteur presque au bord du suicide, on va dire, assez barré. Il commence en chaud, en buvant de la bière, en se mettant torse nu, en crachant la moitié de sa bière en l'air. Oui, je me souviens. Il a taxé des clubs à la moitié du public. Et puis voilà, plutôt nonchalant, il a passé une bonne partie du concert allongé par terre. Ou à s'asseoir à côté de la batterie pour boire, je ne sais pas quoi. Mais voilà, plutôt intéressant. Après, voilà, ce n'est pas trop pour faire la fête, mais ça fait du bien de temps en temps aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus sombre. OK. Et quel titre tu préconises pour découvrir le groupe ? Eh bien moi, je te propose Sports, qui est le troisième titre de l'album. Pour le coup, il y a un clip qui est assez sympa, où le chanteur a une façon bien particulière de jouer au tennis. D'accord. Et comme le vinil est un peu particulier, il est transparent. Oui, voilà, vinil transparent. C'est la première édition. Pour le moment, c'est la première édition européenne. Il y a eu un pressage suédois l'année dernière, mais qu'on n'arrivait pas à se procurer. Et là, du coup, on a plutôt un beau pressage en vinil transparent. Et là, on vient d'écouter le titre, c'était Sports de Viagra Boys. C'est ça. Et donc, ensuite, le deuxième groupe, toujours du Cabaret Vert ? Ouais. Le deuxième groupe qu'on avait vraiment envie de voir, c'est The Murder Capital. Alors, on reste clairement dans les mêmes esthétiques. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui rigolent beaucoup. On est sur quelque chose toujours assez froid, dissonant, assez proche du mouvement punk. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont des titres vraiment post-punk, new wave. Oui. Assez froid, voire cold wave. D'accord. Et puis, ils ont des titres un peu plus punk, un peu plus rentre dedans. Donc, on reste vraiment sur... Donc, voilà. The Murder Capital. Ça joue à Razorback. C'est des jeunes Irlandais. Leur album est sorti la semaine avant le Cabaret Vert. D'accord. Donc, c'est vraiment tout jeune. Ils avaient un peu le même profil que Fontaine DC qui était venu l'année dernière. Irlandais, punk, enfin punk rock, post-punk. Et voilà, pour le coup, c'était plutôt intéressant. Alors, ça a joué devant pas énormément de monde. Ça a joué à l'après-midi, on ne sait plus que le jour. Ouais. Un Razorback avec... Voilà, on se trouve très bien. Très chouette. Plutôt une belle interprétation du groupe. On sent qu'ils sont, voilà, soit en colère ou... Mais ils font vraiment ressentir quelque chose sur scène. D'accord. Donc, du coup, on va écouter quel titre ? Donc, du coup, on va s'écouter More Is Less. Ouais. Le deuxième titre de l'album. Donc, qu'on aura en magasin, en édition limitée. Un disque marbré. Très douloureux. Ouais. Donc voilà, c'est le deuxième titre de l'album. Un titre assez énergique. Le "'Berder Capital' et donc cela m'enchaîne avec Ossiz, anciennement C.Ossiz, un groupe qui a déjà plus de 20 ans d'existence, emmené par John Dyer qui est un guitariste américain, qui a fait des choses très différentes, Lofi, Pop, Folk, Psyche et Garage. Moi je m'intéresse surtout depuis deux trois albums depuis qu'ils s'appellent Ossiz, ils ont une formation avec deux batteurs en façade, un clavier derrière, un bassiste sur le côté et du coup John Dyer avec sa guitare, toutes ces pédales complètement délirantes et un petit clavier avec qui il aime bien faire des sonorités un peu bizarres et psychédéliques. Honnêtement moi je les avais loupés, ils avaient déjà joué aux camarades il me semble il y a quatre ans, honte à moi je les avais loupés et voilà pour le coup. Moi je les avais loupés justement cette fois-là, pas cette fois-ci et c'est vrai que c'était un show très rentre-dedans. Il y avait déjà les deux batteries ? Non. D'accord. Non, il n'y en avait qu'une mais le guitariste faisait le show. Oui, c'est un sacré show-man. Donc voilà pour le coup, nous le magasin c'était la première fois qu'on pouvait aller voir, on était assez curieux de voir ce que ça pouvait donner, nous on avait adoré l'album précédent Orc et celui-ci qui s'appelle Smoke Reverseur. Oui. Donc pour le coup, ça arrive juste avant le camarades vert, ils ont sorti un nouvel album qui a été sorti en dématérialisé mais décalé en version physique en Europe. Oui. Donc il arrivera en magasin normalement le 20 septembre. D'accord. Pour le coup, nous l'année dernière on a adoré cet album Smoke Reverseur. Donc qui est vraiment sur les mêmes thématiques en fait que le dernier précédent. C'est-à-dire deux batteries, donc ça joue fort et vite. On est sur un garage un peu puissant, tantôt progressif, tantôt psychédélique. Ils sont capables de faire des plages assez calmes et que ça monte au fur et à mesure du morceau et finir avec ces guitares dévastatrices et ces effets de pédales plein de fuzz, plein de psyché. Oui, c'est vrai que la pochette, je m'étais fait avoir parce que la première fois que j'ai vu la pochette, je ne m'attendais pas du tout à ce style-là. Avec celui qui regarde juste la pochette, on a l'impression que ça va être un gros boule de métal. Oui, pour le coup, ce n'est pas du métal. On va retrouver des fois une énergie on va dire assez similaire au métal, mais on n'est pas du tout dans les mêmes lignes de batterie, de basses et de guitare. Et voilà, c'était vraiment un chouette concert. Je pense que ceux qui aiment le rock, un peu violent et puissant, ils sont bien amusés. Et donc du coup, là, tu veux nous présenter quel titre ? Eh bien, je vais vous présenter un titre qui s'appelle C, tout simplement comme la lettre C. Donc, après Aussize, on enchaîne avec ? Eh bien, The Chats. Alors, c'est un groupe d'australiens, c'est ça, avec des nuques longues. Ouais. Un petit rouquin, un bassiste, nuque longues. Bon, voilà, ils n'ont rien inventé, mais par contre, ils font ça très bien. C'est simple, c'est primaire, c'est efficace. Il a eu une voix un petit peu naziarde, tout est dans l'énergie, c'est vraiment chouette. D'accord. C'était une belle découverte. Nous, pour le coup, on ne les connaissait pas. Ouais. On les a découverts, voilà, via le Cabaret Vert. C'était sur quelle scène ? Razorback. Ok. Souvent, bon, tout ce qui est découverte et tout comme ça. Rock, ça va plutôt jouer Razorback. Mais voilà, on était plutôt contents, voilà, de voir ça. Donc ça, c'est un maxi qui a dû sortir l'année dernière. Je ne sais plus. Je ne sais plus l'année. Ils n'ont pas encore d'album. Ils ont deux maxis et un single. D'accord. Mais par contre, ils commencent, voilà, pas mal à faire parler d'eux. Ils font des tournées en Europe, aux Etats-Unis. Donc voilà, c'était vraiment bien. Moi, je suis content de retrouver ce genre de groupe aujourd'hui au Cabaret Vert. Et donc, le nom de l'album, c'est ? Get This In Ya. Ouais, parce que je suis supposé trouver le nom du groupe sur Google avec The Chats. Ça va être compliqué de... Ouais, ça va encore. Ouais, ça va. On va voir The Chats, Punk, franchement, on tombe dessus. D'accord, ok. Alors qu'ils n'ont pas trouvé facile pour être repéré sur le net. Mais voilà, on va écouter Smoko qui est le premier titre du maxi. D'accord. C'est pareil, ils ont fait un beau disque. Ah oui ? C'est rare. Pour le coup, c'est un 6-titres. D'accord. Donc ça joue aussi en 45 ans. On vient d'écouter The Chats, les Australiens. Et donc là, on continue sur le Cabaret Vert. On vient d'écouter The Chats, les Australiens. Oui. Et bien, le dernier concert du Cabaret, du coup, c'était Jodugame. Un groupe français d'Afrofunk. Ouais. Voilà, ils sont à trois albums. Ils avaient fait, on va dire, un petit tube sur le premier avec un titre qui s'appelait Pas Contente. Ouais. Qui était un peu passé en radio, genre de trucs un peu chouettes. D'accord. Qui restent dans la tête, chanteurs français. Ouais. Après, voilà, ils sont capables de faire des titres un peu plus radio, un peu plus faciles. Et puis, rentrer, on va dire, dans des morceaux afrofunk, un peu plus proche du highlife, des musiques traditionnelles africaines. D'accord. Et voilà, c'est vraiment assez intéressant d'avoir un groupe, on va dire, de cette qualité en France. Ouais. Alors, c'est pas non plus dingue, on va dire, en termes d'arrangement. On n'est pas dans des groupes d'Afrobeat comme du Jalakuti, où là, c'est assez délirant. Mais on va rester dans quelque chose d'un peu plus simple, mais en tout cas, qui peut permettre, on va dire, d'être une bonne découverte sur les musiques africaines. Ok. Et voilà, ils ont fait la fermeture du cabaret, c'était vraiment cool sur l'illumination. D'accord. Il y avait du monde, je crois qu'ils se sont bien fait plaisir aussi. Ils ont réussi à emmener tout le monde et c'était super chouette. Une musique très festive. Ouais, carrément, voilà, on est dans quelque chose de beaucoup plus festive pour le coup. Et voilà, ça nous a permis de bien danser une section cuivre, guitare basse, batterie, clavier et puis un super chanteur, danseur qui nous emmène assez facilement. D'accord. Et donc là, c'est... Ça, c'est le deuxième album. Deuxième. D'accord. Alors, ils en ont sorti trois. Ok. Le troisième est sorti cette année. Ça, c'est le deuxième album qui s'appelle Kidayo. D'accord. Alors, on va écouter un titre qui s'appelle La vie, c'est beau, tout simplement. D'accord. Ça représente bien la philosophie du groupe. D'accord. Et musicalement, ça représente... Ouais. Musique africaine, funk, avec une base de funk quand même. On va entendre les deux guitares. D'accord. Une base qui groove de temps en temps. Voilà, on est au plus sur des trucs un peu plus traditionnels, mais... Eux, en tout cas, ils se définissent comme afro-funk. D'accord. ... Donc là, c'était Voodoo Game. Et là, on va quitter le Cabaret Vert, c'est ça ? Ouais, parce que ça y est, c'est la fin. C'est le dernier concert, malheureusement. Ok. Et donc là, tu veux nous présenter quel groupe ? Eh bien là, c'est un petit coup de cœur. C'est un groupe qu'on a découvert via un client, en fait. Parce qu'on a plein, plein de clientèles qui ont des groupes qu'on ne connaît pas. D'accord. Et puis, il faut qu'on est curieux. De temps en temps, on va jeter une oreille. Ouais. Et voilà, c'est un client qui nous a fait découvrir un groupe qui s'appelle Frankie and the Wittfinger, qui est un groupe de rock garage psychédélique américain. D'accord. C'est pas très connu. Alors, ils sont déjà au cinquième album. Ouais. Donc, c'est le dernier en date, c'est Zam, qui est sorti cette année, qui est bien sûr disponible en magasin. D'accord. Nous, avec cet album, on a une grosse grosse claque. Ouais. On est un peu, voilà, on est un peu dans le même univers que les groupes comme O6 ou comme King Inzard sur, voilà, les albums garage psychédélique. Ouais. Donc, voilà, c'est deux guitares, une basse, clavier, batterie. Ça va assez souvent à 100 à l'heure. Et c'est plutôt bien brandé, en fait. On est allé les voir à Paris la semaine dernière, ça jouait avec CEO6 pour les goutons de Born Bad. D'accord. Qui est un label parisien et aussi un discar, et là, c'était les 20 ans du discar. D'accord. Moi, j'ai été client pendant des années là-haut, quand j'étais sur Paris. Et c'était super chouette d'aller passer leur anniversaire avec eux, avec deux groupes qu'on adore. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le gros coup de cœur, Funky and the Rich Finger. On a aussi la réédition du premier album. D'accord. Qui est sorti récemment, parce que c'était, voilà, un groupe autoproduit, un petit groupe de Los Angeles. Donc, les premiers albums sont sortis à très faibles unités. C'était pas une telle. C'était disponible en Europe. Là, on a réussi à avoir quelques copies de la réédition directement via le label. D'accord. Ainsi que le 45 tour qui est sorti juste avant ZAM. D'accord. Et voilà, c'est ce que je vais vous faire écouter. Ce petit 45 est aussi disponible en magasin. Mais du coup, le titre qui est sur le 45 n'est pas du tout sur le... Pour le coup, c'est deux titres inédits, oui, sur le 45 tour. D'accord. Donc voilà, deux titres inédits sur le 45 tour. On va écouter Drype, du coup, la face A. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Frankie and the Witch Fingers. D'accord. Et donc, pour ceux qui voudraient retrouver tout ce qu'on a présenté aujourd'hui, tout est dispo ici à la Plague 2 en France ? Pour le moment, tout est disponible en magasin. D'accord. Pour le coup, il y en a certains, c'est des pressages limités. Donc, je vais les avoir un temps, mais quand tout sera vendu, tout sera vendu. D'accord. Et donc, ceux qui veulent venir ici, les horreurs d'ouverture ? Donc, on est ouvert le vendredi et le samedi de 10h à 20h sans interruption. Ok. Très bien. Et pour suivre l'actualité de la Plague 2 en France ? Facebook, Instagram, mais le plus simple, c'est de passer directement au magasin. Ok. Très bien. Merci à toi. Merci Jeff. A bientôt. A bientôt.